Bonjour, les cancers de la peau détiennent un triste record, celui de la plus importante progression depuis 20 ans. Très fréquent, ils peuvent être traités avec un maximum d'efficacité s'ils sont dépistés à un stade précoce et si l'on respecte quelques règles très simples. Découvrons les différents cancers de la peau et comment combattre ces terribles maladies avec nos invités, le Dr Nourdine Litaïm qui est assistant au hospital universitaire au service de dermatologie de l'hôpital Charnicol, qui est vice-secrétaire général du groupe tunisien de dermatologie esthétique et correctrice, la GTDEC. C'est bien cela, Dr Litaïm ? Oui, merci, c'est bien ça. Bonjour et bienvenue. Et puis avec nous également le Dr Mohaz Benzelm qui est trésorier de la société tunisienne de dermatologie et vénéréologie, la STDV. Bonjour Dr Benzelm. Bonjour, Donia, merci de l'invitation. Merci à tous deux d'être là. Je crois savoir, Dr Mohaz Benzelm, que le mois dernier à Sousse s'est tenu un séminaire consacré au cancer de la peau et plus particulièrement, si je ne m'abuse, au lymphome, c'est cela ? Effectivement, donc vos sources sont exactes. Oui, merci. Donc au mois d'évrier s'est tenu un séminaire consacré à une variété de cancers qui n'est pas fréquente, qu'on appelle les lymphomes cutanés. Mais le problème de ces lymphomes, c'est qu'ils sont souvent méconnus et sous-diagnostiqués. Et je porte à votre connaissance également qu'à l'occasion du Congrès national de dermatologie qui se tient du 4 au 6 mai à Hamamed, donc nous avons consacré une après-midi entière au mélanome qui est le cancer le plus redoutable. Très bien. Alors on pourrait commencer par expliquer qu'est-ce qu'un cancer de la peau, Dr Littay ? Alors effectivement, donc la définition du cancer, c'est comme toute définition en fait, c'est une prolifération anarchique des cellules à partir d'un tissu et en l'occurrence, dans notre cas, à partir des cellules de la peau. D'accord, donc c'est comme pour les autres cancers. Tout à fait. Prolifération anarchique et incontrôlée et incessante des cellules. D'accord. Est-ce qu'il existe différentes sortes de cancers de la peau ? Donc oui, effectivement, il existe différentes sortes de cancers de la peau. Les deux principales formes de cancers de la peau sont les carcinomes basocellulaires et les carcinomes épidermoïdes. Et puis il y a les mélanomes qui sont des cancers qui ne sont pas très fréquents mais qui sont importants à connaître vu le pronostic de ces cancers. Puisque vous parlez de fréquence là à l'instant, est-ce qu'ils sont fréquents les cancers de la peau ? Oui, effectivement, donc les cancers de la peau sont fréquents. Dans les pays développés en Europe et aux Etats-Unis, c'est les cancers les plus fréquents dans l'absolu. Et puis en Tunisie, ça représente 10% des consultations pour cancers à l'Institut Salhazais. Ça constitue à peu près 6% de tous les cancers, tous types confondus. Donc c'est effectivement un motif important de consultation en cancérologie. Est-ce qu'au niveau de la population, sont plus touchés les hommes, les femmes, les enfants ? Est-ce qu'on a quelques chiffres ? Là, vous nous en avez donné sur l'Institut Salhazais, mais bon, dans le monde. Et surtout, quels sont les cancers de la peau les plus fréquents ? Comme on l'a dit, donc les cancers les plus fréquents, c'est ce qu'on appelle les carcinomes. Et plus exactement le carcinome basocellulaire, qui représente à peu près 70% des carcinomes. Et puis les carcinomes, les deux types de carcinomes, représentent 90% de tous les cancers. Ça touche essentiellement les sujets âgés, de plus de 70 ans. Et ceci valable en Tunisie, mais également dans le monde. Ça touche plus les hommes, parce qu'ils ont une activité plus importante à l'extérieur, avec une exposition, comme on va le préciser après, aux facteurs de risque, notamment à l'exposition solaire. Et puis, il y a les cancers qui sont liés à une maladie qui touche la population tunisienne de façon relativement fréquente par rapport au monde, qui est le xéroderma pigmentosum, ou les enfants de la lune, ce qu'on appelle les enfants de la lune. Et puis, donc, ils développent des cancers. Ça, c'est une particularité tunisienne. Parlons un peu de ces cancers les plus fréquents, Dr Moaz Benzel. À l'instant, Dr Littag nous a parlé des carcinomes basocellulaires. Alors, qu'est-ce que c'est ? À quoi est-ce dû ? Alors, on va essayer de mettre tout ça dans un contexte particulier. D'accord. Alors, on va définir d'abord l'anatomie de la peau. Donc, la peau, tout le monde le sait, est constituée de trois couches. Oui. Il y a la couche superficielle l'épiderme. La couche moyenne l'auderme. L'auderme. Et la couche profonde l'hypoderme. Je vois que vous connaissez votre leçon par cœur. Voilà. Quelques rappels. Alors, les carcinomes, d'une manière générale, sont des cancers développés à partir d'un épithélium. Donc, ça peut être l'épithélium cutané, c'est-à-dire l'épiderme. Mais ça peut être aussi un épithélium gastrique, vésical, bronchique, etc. Donc, nous, bien sûr, notre sujet, ce sont les carcinomes cutanés. Donc, ce sont des carcinomes développés à partir de l'épiderme. Le carcinome est développé à partir d'un épithélium. Alors, expliquez ce qu'est un épithélium. Qu'est-ce que c'est qu'un épithélium ? C'est un revêtement externe. Donc, ça peut être le revêtement de la peau, c'est-à-dire l'épiderme. Mais, comme on l'a déjà dit, ça peut être aussi le revêtement gastrique, le revêtement de la vessie, le revêtement bronchique. Donc, il y a différents types de carcinomes. Et les carcinomes se distinguent d'autres variantes de cancer, comme par exemple les sarcomes, les lymphomes, dont nous soufflerons tout à l'heure. Très bien. Alors, les carcinomes, il y en a deux qui sont les plus fréquents. Alors, il y a les carcinomes basocellulaires et les carcinomes spinocellulaires, qu'on appelle désormais les carcinomes épidermoïdes. D'accord. Mais ce que je vous propose, c'est que pour être simple, donc on ne va pas utiliser des termes aussi compliqués, on va dire tout simplement baso et on va dire le spino. D'accord. Alors, le baso est de loin le cancer le plus fréquent de l'organisme. Donc, même aussi au niveau de la peau, évidemment. Alors, ce cancer... A quoi est-il dû ? Alors, ce cancer, à quoi est-il dû ? Donc, comme l'a dit docteur Lutheim tout à l'heure, souvent, le cancer basocellulaire se développe à partir d'un âge avancé. Donc, de manière générale, au-delà de 50 ans. Il se développe, en général, sur des zones découvertes, exposées au soleil. Il se développe particulièrement chez des personnes qui ont le teint clair, donc qui ne sont pas naturellement protégées contre les rayons ultraviolets. Et il se développe particulièrement chez des personnes qui, au cours de leur enfance, ont été exposées au soleil de manière excessive. D'accord. Je pense particulièrement, par exemple, aux agriculteurs. Je pense aussi aux sportifs de haut niveau qui, pendant des années, s'exposent au soleil. Je pense aux personnes qui travaillent à la mer, les marins. Donc, ce sont des personnes qui se sont exposées pendant de longues années, donc c'est ce cumul d'expositions solaires pendant des années, pendant 20 ans, pendant 30 ans, qui, vers l'âge de 50 ans ou vers l'âge de 60 ans, va faire que l'on va développer ce cancer basocellulaire. Voilà. Il peut y avoir aussi toutes les populations qui vivent en bord de mer et on ne protège pas spécialement les enfants. Alors, justement, il y a beaucoup de gens qui vous disent « Mais docteur, ça fait deux ans que je me protège bien, que je ne reste pas au soleil. » Malheureusement, c'est trop tard, parce qu'il aurait fallu faire ça 30 ans auparavant. Parce que, comme on l'a dit, c'est un effet cumulatif. Ce n'est pas parce qu'on s'est exposé il y a un mois ou il y a deux mois qu'on développe un cancer. Donc, ce que je suis en train de dire, bien sûr, concerne essentiellement le carcinome basocellulaire et, à un moindre degré, le spinocellulaire, mais ne concerne pas le mélanome dont on parlera tout à l'heure. D'accord. Est-ce qu'on peut décrire ce carcinome basocellulaire ? En général, le diagnostic est facile à vue d'œil. C'est-à-dire ? Parce que la lésion élémentaire, c'est une perle. C'est-à-dire, c'est une lésion qui est translucide, qui est ferme, qui est bien limitée. Et en général, à l'œil nu, on arrive à faire le diagnostic. Donc, c'est une lésion qui est translucide, qui est en général bien limitée. Évidemment, ce n'est pas le cas de tous les basocellules, parce qu'il y a différentes variantes. Et il faut savoir que maintenant, nous disposons d'un outil qui nous aide énormément depuis quelques années, à savoir le dermoscope ou dermatoscope. C'est la même chose. Donc, c'est un outil qui permet d'abord un grossissement de la lésion. Et ça permet de voir un petit peu ce qu'on appelle les patrons, et de voir est-ce qu'il y a une lésion qui a tout l'air d'être un basocellulaire, ou bien si c'est autre chose. Alors, vous aviez dit qu'à côté des carcinomes basocellulaires, il y avait les carcinomes spinocellulaires. Et là, c'est la même chose ? Ça se développe pareillement ? C'est les mêmes causes ? Non, j'imagine. Alors, c'est un peu différent, le spinocellulaire. Alors, pourquoi on appelle basocellulaire ? On peut se poser la question. Parce que c'est développé à partir de la couche basale de l'épiderme. D'accord. Alors que le carcinome spinocellulaire ou épidermoïde, donc, se développe à partir de couches encore plus superficielles. Plus haut dans l'épiderme. Alors, la différence majeure, c'est que pour le basocellulaire, la malignité est strictement locale. Très bien. Donc, c'est une lésion qui a une malignité locale. Donc, en général, il n'y a pas d'atteinte ganglionnaire, et il n'y a pas surtout de métastase. Métastase, tout à fait. Mais attention, si la lésion est méconnue, si elle est négligée, ce qui peut arriver, cette lésion-là, elle va se développer, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un cancer qui va se développer. Et si la lésion est proche, par exemple, de l'œil, vous savez qu'elle peut envahir l'œil. Elle peut faire à quelqu'un. Donc, la vision, si elle est proche de la bouche aussi, elle peut envahir la bouche aussi. C'est vrai que c'est un cancer qui est moins méchant que les autres, mais ça demeure quand même un cancer qu'il faut savoir diagnostiquer à temps et qu'il faut savoir traiter à temps. Là, c'était le basocellulaire. On en a fini pour l'instant. Parlez-nous du spinocellulaire. Alors, le spinocellulaire, il est d'abord moins fréquent que le basocellulaire. Secondo, il a une malignité locale et régionale, c'est-à-dire qu'il peut toucher, bien sûr, la peau et il peut toucher les ganglions. Donc, ça suppose que, souvent, on est obligé, en plus de l'exoresse de la lésion... C'est-à-dire, parler en termes simples... Alors, il faut bien sûr extraire la lésion, il faut l'enlever, mais il faut aller vérifier du côté des ganglions s'il ne faut pas faire, par exemple, un curage ganglionnaire ou s'il ne faut pas faire appel à des traitements adjuvants comme la radiothérapie ou la chimiothérapie. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'aspect clinique est différent. En général, un spinocellulaire se présente comme une lésion ulcérée. Donc, si pour le basocellulaire, c'est souvent clair, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on est en face d'une ulcération. Il paraît, excusez-moi, que ces cancers se forment souvent sur des lésions qui étaient là, déjà existantes, dans une cicatrice, la cicatrice d'une brûlure, notamment. Effectivement. Contrairement au baso qui se développe en général de nouveau, donc sur une peau saine, le spinocellulaire se développe souvent sur des lésions préexistantes. D'accord. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un qui, par exemple, a malheureusement eu une brûlure dans l'enfance et au bout de quelques années, cette brûlure peut évoluer vers un cancer spinocellulaire. Ça peut être aussi une ulcération. Donc, on utilise le terme d'ulcération torpide, c'est-à-dire une ulcération qui ne veut pas guérir, qui traîne et là, il faut faire gaffe. Il y a aussi certaines pathologies qui peuvent, si elles ne sont pas soignées à temps, s'elles ne sont pas diagnostiquées à temps, évoluer vers le spinocellulaire. D'accord. Il paraît que les grands fumeurs, notamment, ça peut aussi atteindre autour des lèvres ? Exactement. Ça peut toucher les lèvres et là, il faut faire attention parce que ça peut être dangereux. Alors, vous imaginez, bien entendu, que lorsqu'il y a une atteinte de la lèvre, l'atteinte ganglionnaire est très facile. Et ça survient, effectivement, chez les grands tabagiques. Évidemment, ce n'est pas quelqu'un qui a fumé une cigarette ou deux, non. C'est quelqu'un qui fume pendant 20 ans, 30 ans et qui peut finir par développer une ulcération. Et là, il faut faire très attention. Quand vous avez une ulcération qui traîne au niveau de la lèvre, et souvent, la lésion est indolore. Donc, les gens peuvent vous dire, ça ne me fait pas mal. Et au contraire, là, ça devrait inquiéter. Et c'est une ulcération qui est infiltrée. C'est-à-dire, quand vous touchez, vous trouvez que ça même, c'est induré. C'est un peu dur. Et donc, là, ça doit inquiéter. Alors, le médecin, évidemment, il doit bien examiner. Il doit voir s'il y a une atteinte ganglionnaire. Il doit sortir sans dermoscope. Maintenant, tous les dermatologues tunisiens sont équipés de cette petite machine qui est devenue carrément de poche et qui peut nous aider, dans la majorité des cas, à faire un diagnostic correct. Alors, les localisations pour le carcinome basocellulaire, c'était essentiellement le visage, plutôt, les mains, les zones exposées. Essentiellement les zones exposées. Et pour ce qui est du spinocellulaire, les lèvres, les oreilles ? Les mêmes endroits, c'est-à-dire les zones exposées, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le spinocellulaire est favorisé par les expositions intempestives au soleil. Mais, par exemple, supposons que quelqu'un ait une ulcération au niveau de la jambe qui traîne depuis des années, ou une brûlure ancienne, ou alors, comme vous l'avez dit, par exemple, au niveau des lèvres, chez un grand fumeur, ça peut évoluer aussi vers un spinocellulaire. C'est bien clair. Alors là, on passe à un autre cancer, peut-être différent, le mélanome. Docteur Litaille. Alors, effectivement, le mélanome est une tumeur, est un cancer qui se développe à partir de ce qu'on appelle les mélanocytes. Alors, je rassure juste nos auditeurs, là, on énumère un peu ce qu'il y a, et puis après, on verra comment traiter ces différents cancers, et surtout, comment les éviter. Tout à fait. Le mélanome est cet cancer qui se développe à partir des mélanocytes, et c'est une cellule. Le mélanocyte est une cellule, cite, c'est pour cellule, et mélanocyte, c'est une cellule qui fabrique la couleur de la peau. Alors, nous, en Tunisie, nous avons les mêmes nombres de mélanocytes qu'un patient, qu'un jeune caucasien qui a la peau claire, les cheveux blancs, etc., qu'un sujet qui a une peau plutôt plus foncée. Et c'est le même nombre de mélanocytes, mais le fonctionnement du mélanocyte diffère et fait la couleur de la peau. Et donc, ces mélanocytes-là, pour des raisons dont on ne va pas entrer dans les mécanismes, commencent à se développer de la même façon, de façon anarchique, pour former ce qu'on appelle un cancer, à partir des mélanocytes qu'on appelle mélanomes. D'accord, mais est-ce qu'il est vrai que les mélanomes peuvent provenir d'un grain de beauté, un neveu, ce qui dégénère ? Alors oui, donc ça, c'est une question qui est délicate. Il faut répondre à cette question avec beaucoup de précaution. Oui, parce que les gens s'inquiètent. Dès qu'il y a un grain de beauté, est-ce qu'il faut le surveiller ou pas ? Est-ce qu'il va changer d'aspect ? Donc, je vous remercie pour cette occasion, pour éclaircir les choses. Donc, un grain de beauté habituel, normal, qu'on appelle névus, névocellulaire commun, ne se transforme pas en mélanome. On parle de transformation exceptionnelle en mélanome. D'accord. C'est-à-dire que c'est extrêmement rare. Comme l'a dit Dr. Littay, il y a certains cas qui sont rares, heureusement, au cours desquels le névus peut se transformer en mélanome. Mais, je vais vous dire une chose. Contrairement aux idées reçues, la plupart des mélanomes ne se développent pas sur un grain de beauté. Voilà. Ce sont des mélanomes de nouveau. Et là, contrairement à ce qu'on avait dit tout à l'heure pour les carcinomes, vous vous rappelez, on avait dit que c'était le cumul des expositions pendant des années qui pouvaient faire des carcinomes. Non, là, c'est la violence de cette exposition-là. Et c'est pour ça que classiquement, par exemple, les mélanomes, on les décrit essentiellement sur le dos des hommes, ou bien sur les jambes des femmes. Pourquoi ? Parce qu'en général, ce sont des hommes qui sont protégés durant la majeure partie de l'année. Et puis, avec, bien sûr, l'arrivée de la saison activale, on va s'exposer de manière donc incontrôlée. Donc, on reçoit une dose choc d'ultraviolet et on développe malheureusement un mélanome. Et là, j'aimerais vous dire que le mélanome, on le voit en Tunisie, heureusement qu'il est plus rare qu'ailleurs. On voit les mélanomes, par exemple, dans un pays comme l'Australie. Pourquoi ? Parce que c'est un pays chaud, mais qui est habité par des personnes qui ont un teint, comme on dit, caucasien, donc clair. Donc, c'est le pays où on compte le plus grand nombre de cas de mélanome par an. D'accord. Est-ce qu'il est vrai que le mélanome, en ce qui concerne sa fréquence, c'est une fréquence qui double tous les 5 ans ? Alors oui, donc ça, c'est une question importante parce que les gens s'inquiètent de plus en plus devant des lésions pigmentées. Et donc, ils consultent. Effectivement, on a l'impression que la fréquence du mélanome augmente. Dans les pays développés, donc européens, aux Etats-Unis, etc., il y a deux choses. Donc, les gens consultent pour des lésions précoces et il s'avère que c'est des mélanomes. Et puis, d'un autre côté, il y a les vacances, etc. Donc, ils s'exposent plus à ce que a très bien expliqué Dr Benzelm, donc ces expositions brèves et intermittentes au soleil au cours de la vie, qui font qu'ils développent plus de mélanome. Donc, dans les pays européens et les Etats-Unis, le mélanome double sa fréquence tous les 5 ans. En Tunisie, le chiffre est moins important. La fréquence augmente, mais tous les 20 ans, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les mêmes facteurs de risque. Et puis, même sur le plan clinique... Les facteurs de risque, ils sont là. L'exposition solaire, les coups de soleil, ils sont là. Il y a une spécificité un petit peu tunisienne. C'est le mélanome le plus fréquent en Tunisie, ce qu'on appelle le mélanome accrole antigéneux qui survient au niveau des plantes, des pieds, au niveau des angles. Ah bon ? Vous imaginez très bien que ça, c'est des mélanomes qui ne sont pas liés à l'exposition au soleil. On n'expose pas nos plantes de vie. Exactement. Au moins de se mettre les doigts de pied en éventail, comme dirait l'autre dans la pub. Donc oui, justement. D'accord. Là, c'est un message très important que vous nous permettez, effectivement, d'expliquer aux auditeurs. Donc, il faut s'inquiéter devant une lésion noire qui apparaît au niveau de la plante des pieds. Chez un patient de plus de 50 ans, s'il développe quelque chose de noir au niveau de la plante des pieds, je pense que c'est très important de consulter un dermatologue. Ça peut être quelque chose de banal, ça peut être un hématome. Et là, le Dr Bensel nous a expliqué, donc effectivement, qu'on a un dermatoscope, un instrument, tout simple, là, on met notre dermatoscope et on arrive à bien différencier un mélanome d'autre chose. Et le dermatologue peut directement rassurer le patient ou bien prendre en charge et l'orienter. Le mélanome, en fait, il ressemble à quoi ? Alors, là, il y a des critères qu'on étudie en médecine, mais qu'on peut également expliquer au patient. C'est des critères très simples. A, B, C, D, E. Donc, d'abord, le message pour un mélanome et que c'est une tumeur noire, bien évidemment, il y a toujours des exceptions, mais en sens... Noir, marron ! Il y a toujours des exceptions, mais une tumeur noire ou foncée, pigmentée. Et puis A, lorsque c'est asymétrique, donc c'est-à-dire quand vous regardez la lésion, vous avez l'impression que c'est pas tout à fait comme un nervus, un petit peu rond, quand on dresse un petit peu des droites, on voit bien que c'est symétrique. B, donc lorsque la bordure est irrégulière, les dermatologues étrangers enseignent aux patients qui ont un mélanome de dépister ces lésions qui ont une bordure un petit peu irrégulière, on peut leur montrer des photos. C'est la couleur inhomogène, donc il y a 2-3 couleurs dans cette lésion. Il y a du brun, il y a du noir, il y a du blanc, il y a un petit peu tout. Et donc, E, c'est l'évolution, lorsque c'est une lésion qui augmente de taille, et D, c'est le diamètre, lorsque ça dépasse 6 mm, donc à peu près la taille d'un nervus. Donc, lorsque ça dépasse 6 mm. Donc, c'est des choses simples, faciles à mémoriser, qui permettent aux gens de suspecter, du moins, et puis aller consulter pour voir. D'accord. Mais est-ce qu'il est vrai que le mélanome est le plus grave des cancers de la peau ? Certainement, et peut-être c'est l'un des cancers les plus redoutables. Alors, pourquoi ? Parce que, tout simplement, il a une malignité locale, une malignité régionale, et surtout, il peut y avoir des métastases à distance. Qu'est-ce que ça veut dire une métastase ? C'est-à-dire que vous avez une lésion cancéreuse et qui va aller toucher un autre organe. Et les trois organes les plus touchés par le mélanome sont le foie, les poumons et le cerveau. Ah, le cerveau aussi. Vous imaginez, donc, ces trois organes qui peuvent être touchés. Alors, j'aimerais bien rebondir sur ce qu'avait dit docteur Littheim tout à l'heure. Il a très bien expliqué, donc, la BCDE, les couleurs, la polychromie. Mais il faut faire attention, parce qu'il y a ce qu'on appelle le mélanome achromique. Il n'a pas de couleur, celui-là, alors ? Ah, celui-là, il n'a pas de couleur, effectivement. Et là, il faut faire très attention. Il faut savoir y penser. Donc, vous avez une lésion qui est achromique, qui traîne, mais, comme dit le docteur Littheim, elle n'est pas symétrique. Mais s'il n'y a pas de couleur, comment on sait que c'est une lésion, là ? Donc, c'est-à-dire plus claire que la peau normale. Alors, c'est une dépigmentation, là ? C'est une dépigmentation, mais qui n'a pas les caractéristiques d'une dépigmentation habituelle. Docteur Littheim. Tout à fait. Donc, c'est une tumeur, c'est une sorte boule qui apparaît sur la peau, qui n'est pas noire, mais qui apparaît au cours de la vie, à l'âge de 50-60 ans, je pense. Donc, là, il... Il y a un relief à chaque fois, ou bien c'est une surface plane ? Pas forcément. Alors, justement, c'est une très bonne question, parce que ça va nous permettre de dire qu'il y a différentes variantes dans le mélanome. Le plus fréquent, heureusement, c'est ce qu'on appelle le mélanome superficiel extensif, c'est-à-dire qu'il se développe surtout en surface. D'accord. Donc, ce n'est pas une simple tâche qu'on peut avoir, comme beaucoup de gens, ont des tâches un peu brunes. Alors, les tâches, ça peut être effectivement une tâche. Et là, il y a ce qu'on appelle le mélanome de Dubreuil, qui est un mélanome in situ, qui est encore à ses débuts. Très localisé. Et qui peut se présenter comme une tâche. Et parfois, on se dit, est-ce que c'est une lésion bénie ? Est-ce que c'est ce qu'on appelle le lentigo ? Ou bien, est-ce qu'il ne s'agit pas d'un mélanome de Dubreuil, c'est-à-dire d'un cancer débutant ? Donc, à l'inverse, il y a ce qu'on appelle le mélanome nodulaire, qui est le plus redoutable, parce qu'il est épais. Et là, en matière de mélanome, la chose la plus importante, c'est l'épaisseur de la lésion. Donc, nous, on parle d'indice de Breslow. Et donc, là, il faut faire très attention. Et comme a dit Dr. Littayen tout à l'heure, il y a aussi d'autres variantes, notamment ce qu'on appelle le mélanome acral, qui touche les pommes et les plantes, et notamment aussi le mélanome qui touche les ongles. Il faut faire très attention. D'accord. Ben, dis donc, comment vous faites pour vous y retrouver ? Il y en a plein, finalement. Tout à l'heure, en introduction, on parlait du lymphome, vous avez parlé des sarcomes. Moi, j'aimerais vraiment, et je pense que les auditeurs aussi, qu'on en vienne à parler un petit peu au traitement, à la prise en charge, et puis surtout à la prévention pour éviter ces cancers. Justement, il y a un petit point sur lequel j'aimerais revenir en matière de mélanome. Alors, rapidement, oui. Alors, on n'a pas parlé d'hérédité. Parce qu'il y a de l'hérédité, un facteur héréditaire dans le mélanome. Une des questions qu'on pose à quelqu'un, chez qui on suspecte un mélanome, c'est de voir s'il n'y a pas des cas de mélanome dans la famille. Maintenant, en matière de traitement, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas traiter de la même manière un mélanome de Dubreuil, qui est un mélanome à ses débuts, qui n'est pas très très dangereux, comme un mélanome nodulaire, qui est une lésion extrêmement grave. Et je crois que Dr. Littheim est mieux placé que tout le monde. On parle un petit peu de ce que vous avez à votre disposition pour soigner ces différents cancers de la peau. J'imagine, bien entendu, que ça dépend d'une multitude de facteurs, le type de cancer, la taille, la localisation, l'évolution de la maladie. Mais que ce soit le premier cancer dont vous nous avez parlé, le basocellulaire, ou bien le spinocellulaire, et puis le mélanome, quel est l'arsenal thérapeutique dont vous disposez ? On a, en Tunisie, je pense, que les cancers de la peau sont bien pris en charge. Dans ce cas-là, effectivement, la prise en charge, là, le dermatologue a un rôle central parce que c'est le dermatologue qui va faire le diagnostic. Oui, et qui est-ce qui va soigner ? Est-ce que c'est vous les dermatologues ou bien est-ce que c'est les carcinaux ? Justement, donc c'est une bonne question parce qu'il existe la spécialité de chirurgie dermatologique. Et nous, on travaille en fait en équipe. Et là, je vais parler de l'expérience de l'hôpital Charnicole, qui est une école depuis des décennies de prise en charge de cancer de la peau. Et vous-même, vous êtes spécialisé en chirurgie dermatologique. Effectivement, je me spécialise en chirurgie dermatologique. Et la prise en charge se fait, en fait, en multidisciplinaire. Le dermatologue est au centre et puis il travaille avec ses collègues. Il y a des choses qu'on opère nous-mêmes. Il y a des choses également qu'on confie à nos collègues. Il y a également des cancers qui ne sont pas opérables. Et là, c'est sur des arguments très objectifs. Et donc, premier message, effectivement, que le dermatologue a un rôle central et il travaille en collaboration avec d'autres spécialités. Et nous, à Charnicole, on fait des staffs réguliers avec les chirurgiens. On est en communication tout le temps avec les plasticiens et les radiothérapeutes à l'Institut Salahazek. Et donc, on travaille en équipe. D'accord. Vous faites des ablations chirurgicales de la lésion. Voilà. Donc, le traitement qu'on propose en premier, on pense toujours en premier à enlever le cancer, à exciser la tumeur. Et puisque c'est au niveau de la peau, on peut penser effectivement que l'exérèse semble être donc le traitement le plus adéquat. Et donc, on propose l'exérèse de la tumeur. Alors, la chirurgie, on fait ce qu'on appelle la chirurgie classique, c'est-à-dire on enlève la tumeur avec des marges qui sont définies selon des recommandations internationales. Et puis, on fait également une chirurgie avec des marges dites à la carte. Ça, c'est dans deux cas essentiellement. Lorsque le carcinome survient au niveau d'une zone à côté de l'œil, à côté d'une structure noble et on veut effectivement enlever le cancer en totalité sans léser. Bien sûr. Donc, on a recours à ce qu'on appelle la chirurgie de Moss. Ah, qu'est-ce que c'est ça ? Alors, la chirurgie de Moss... Je sais que vous la pratiquez à Charles-Nicolle. Tout à fait. Donc, à Charles-Nicolle et ça, c'est depuis des années qu'on a commencé à faire la chirurgie de Moss. Là, je remercie les chirurgiens maxillaux qui le font et également le service d'Anapath qui acceptent effectivement de faire l'analyse des pièces de Moss et que ce n'est pas du tout évident. Donc, c'est un temps énorme pour analyser la pièce qu'on enlève, donc la pièce d'Exerès, en étudiant toutes les marches. Donc, la chirurgie de Moss, pour simplifier un petit peu, c'est lorsque vous enlevez la tumeur et puis vous regardez partout, vous regardez toutes les marches, toutes les marches, 100% des marches. Et donc, ça, c'est un travail entre chirurgien et Anapath avec une bonne communication. On a besoin d'une bonne communication entre les deux. Et puis, un facteur temps, parce que le patient, il est là, j'imagine, sur le billard pendant ce temps, non ? Tout à fait. L'analyse à l'anapath va se faire tout de suite. Ça se fait justement en deux temps, c'est-à-dire qu'on enlève la lésion, on attend les résultats et puis on reconstruit, c'est-à-dire on ferme la perte de substance à distance. Et donc, ça, cette particularité de chirurgie de Moss qui se fait en Tunisie, donc on le fait, et qui en France, il n'y a que 2-3 centres qui le font. Donc, effectivement, là, en Tunisie, dans ce sens et ça nous permet d'avoir moins de 1% dans ce qu'on appelle les récidifs. Et quand on fait du Moss, il y a beaucoup moins de risques de récidifs. Magnifique. Et puis après, éventuellement, on viendra de la radiothérapie ou de la chimiothérapie. C'est selon le cas, bien entendu, avec un protocole qui est bien installé. Justement, donc, on discute effectivement au cas par cas. Lorsque la chirurgie n'est pas possible pour des raisons multiples, on fait autre chose à notre traitement, notamment la radiothérapie. Et également, il y a des localisations en première intention en pose l'indication de la radiothérapie. La prise en charge du mélanome a bénéficié d'énormes progrès, on le sait, à l'échelle internationale. Et qu'en est-il en Tunisie ? En Tunisie, malheureusement, nous n'avons pas suivi. En matière de cancer de peau, comme tout cancer en général, de première intention, c'est la chirurgie, c'est enlever la lésion. Lorsqu'il s'agit d'un basocellulaire, d'un spinocellulaire, en général, c'est bon. Mais quand il s'agit d'un mélanome, là, il faut faire attention parce qu'on l'a dit, le mélanome, il peut s'accompagner d'atteintes à distance qui peuvent être très graves. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer ? Évidemment, si malheureusement, il y a des métastases. On ne va pas aller charcuter un peu partout. Donc, on fait appel à des nouveautés. Ce qu'on appelle les thérapies ciblées du mélanome, dont malheureusement, nous sommes privés en Tunisie. Je saisis cette occasion pour lancer un appel aux autorités concernées pour qu'elles pensent à ces personnes-là. Elles ne sont pas très nombreuses, mais on peut leur sauver la vie. D'accord. Il y a des taux de survie qui peuvent être obtenus avec certaines thérapies ciblées qui sont tout à fait honorables dans ce cas-là. Et je rappelle juste une dernière chose qu'il y a des choses en place sur lesquelles on peut travailler. On peut chercher ce qu'on appelle les mutations BRAF en Tunisie. Il y a des examens qu'on peut faire pour pouvoir bénéficier de ces thérapies ciblées. Donc, il suffit de pouvoir se procurer ces médicaments pour pouvoir traiter nos patients. Donc, il y a une plateforme qui est prête pour ça. J'aimerais que nous parlions de prévention. Est-ce qu'il existe des moyens préventifs ? Donc, il y a toujours le rôle du soleil. En particulier pour le basocellulaire. Ce sont ces expositions répétées pendant des années qui développent le cancer qu'on appelle le basocellulaire qui est le plus fréquent. Et surtout protéger vos enfants. Le moyen le plus important c'est la protection contre le soleil. Et comme vous le dites si bien, essentiellement chez les enfants. Parce que c'est à cet âge-là que l'on est le plus sensible. Donc, il faut aussi... Et que par la suite on développe un cancer à l'âge adulte. Exactement. Il faut aussi faire attention pour certaines catégories socioprofessionnelles. Nous avons parlé des agriculteurs, nous avons parlé des marins, nous avons parlé des sportifs, nous avons parlé des personnes qui s'exposent de par leur métier pendant des années au soleil. Et donc, nous avons parlé aussi de l'incarnation. Évidemment, une personne qui a un teint clair est plus exposée à développer un cancer qu'une personne qui a un teint basané. D'accord. Notre émission touche hélas déjà à sa fin. Docteur Litaïm, est-ce que vous auriez des recommandations ? Le premier conseil, c'est la protection contre le soleil. Et la deuxième chose, devant toute lésion un petit peu rugueuse, quand il touche, il se trouve que c'est un petit peu rugueux. Devant toute chose qui apparaît, il faut consulter au stade de début parce que c'est là où on peut effectivement agir très rapidement et efficacement. Docteur Moïse-Benselm, le mot de la fin ? J'aimerais bien insister sur le polymorphisme, c'est-à-dire il y a plusieurs aspects au cancer. Devant une lésion qui traîne et pour laquelle on n'arrive pas à poser un diagnostic, il faut absolument consulter. Il faut savoir que maintenant, les dermatologues, ils sont très bien outillés grâce à une nouvelle technologie qui s'appelle la dermoscopie. Merci à vous, Docteur Moïse-Benselm. Je rappelle que vous êtes trésorier de la Société Tunisienne de Dermatologie et Vénériologie. Merci à vous, Docteur Nourzin Litaïm. Je rappelle que vous êtes assistant hospital universitaire au service de dermatologie de l'hôpital Charnikol, vice-secrétaire général du groupe tunisien de dermatologie esthétique et correctrice. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout, bonne santé à tous. Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produits et...